Alors, accès anticipé ! Non mais là, je vous emmène. Waouh. Vous entendez au loin les mouettes ? Je me projette tout de suite ici avec... cette mythologie scandinave. Ça me rappelle Age of Mythology quand j'étais petit à la campagne. Et que je faisais pause pour juste discuter avec Loki. Ça, c'était le bon temps. La cascade. Nous y sommes. Nous y sommes. Arrête de contempler, concentre. Alors, volume, coupez le son. Mets-nous du son, mets-nous du son, plein écran. Je t'envoie tout ce que j'aime. Alors, on va découvrir, du coup, Roots of Yggdrasil. Merci One Hunt. Je ne te vois plus trop sur le live, mais il me conseille des jeux toujours. Oh, l'éther, l'éther ! Ils n'ont pas le budget dialogue, donc je double. Oh, j'ai fait un truc de doublage d'ailleurs. Récemment, je suis une catastrophe. Voilà. En fait, j'ai pris une voix un peu comme... Non, pas du tout comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai perdu la voix, donc j'ai commencé à parler normalement. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, ça va être quelque chose. C'est la pagaille, ici. Nous ne sommes pas près de notre destination et nous n'avons déjà plus de carburant. Oh, bah merde. Attends, je vous... Ah. Ah oui, non, c'est bon. Je peux vous mettre comme ça, peut-être. T'inquiète pas, Thrace. Je détecte une signature énergétique dans le sol. Il doit y avoir un arbrisseau à proximité. Ah, ils ont la culture de l'arbre, non ? On dirait que c'est notre seule option de ravitaillement, alors. Tout le monde, dispersez-vous et cherchez la source. J'apprécie que ce n'est pas une OP, etc. C'est un jeu qui a l'air super. Super. Alors, donc là, bon. En fait, on va devoir construire notre village. On va avoir des cartes. Un peu, je vous dis, il y a une vibe un peu cardboard tone. Je suis désolé, j'ai pas changé le titre. Et ça, ça fait chier, ça. Et ça, ça, honnêtement... Il a 41 followers, ce petit jeu. Il est super bien noté. Nous. Inspi Twitch, là. Par Odin, je crée mon village. Allez, hop là. Ça. C'est bientôt foutu. Alors, effectivement, on parle d'un panoramique de la cam. Appuyez sur les touches. Maintenir le bouton enfoncé. Voilà. Bam, bam, bam. Les 4 mousquetaires, merci. Faire pivoter la caméra. Tac, petit clic droit. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le bateau. J'aime bien le bateau. Je trouve qu'on s'y retrouve. Il y a tout mon univers là-dedans, en fait. Ah, ça, c'est l'arbre de vie, ça. J'ai l'impression que souvent, il y a des arbres de vie. Ah ah. Je le savais. Ragnarok a peut-être déchiré l'arbre monde en lambeaux. L'arbre monde, il y a souvent ces trucs. Mais ces arbrisseaux sont encore pleins de pouvoir. Sans blague. Si nous puisons dans l'énergie générée par les racines de cette plante, nous pourrons reprendre notre envol, on n'a rien de temps. C'est un bon plan. Je vais travailler sur des bâtiments d'habitation pour les scouts tout de suite. Je crois qu'ils nous ont mis beaucoup de dialogue sur toute la partie tutoriel, histoire qu'on se mette dedans, qu'on comprenne. On est des vikings, mais c'est pas vraiment des vikings qu'on est. On est avant tout des nordiques. Construisez des bâtiments d'habitation pour augmenter à chaque jalons de 5 populations. Vous débloquez une nouvelle carte de bâtiment. Très bien, très bien. Construisez un de bâtiment. Les provisions sont dépensées pour jouer des cartes. Celles-ci sont au cœur de votre économie. Ah. Ok. Habitation. Donc habitation, ça coûte 3, j'ai l'impression. Ah, mais ça coûte 3, d'accord. C'est comme de l'or. Ok. Boum. Je la pose où ? Je peux poser partout ? Je la pose là. Je repose, je repose. Est-ce qu'on peut... On peut le tourner ? On peut le tourner ? Ouais, non, on peut pas le tourner en fait. On peut pas faire un petit air. Bon bah je vais poser partout, je vais poser partout. Je voulais faire un truc bien, direct. Chaque bâtiment d'habitation construit augmente taux de population. On est 5 sur 5. En plus de notre population augmente, plus nous pourrons débloquer des récompenses. Exact ! Cet objectif nous permettra de construire des casernes pour nos troupes afin de révéler les différentes zones de l'île. Vas-y, on construit, construisez-en moi. L'objectif de population. Appuyez sur le bouton du haut, je vais laisser un nouveau bâtiment. Donc là, dès qu'on débloque, ce bâtiment ne peut pas être placé sur notre type de terrain. Ah, j'ai créé un bug parce que je suis en sélection de l'habitation en fait. Ah non, fallait juste cliquer là. Les casernes vous permettront d'accumuler de la force et d'étendre votre territoire par le biais des explorations. Très bien ! Ça nous coûte 10 et... Il faut 3... Oh, plus 2 de force par habitation. Bah c'est bien ça. Ok, on prend, on prend. Ah d'accord, c'est des habitations dans la zone. Oh bah je le mets au milieu de tout le monde moi. Très bien, mais du coup... Il faut que j'améliore comme ça. Du coup, provision, donc on a 11. Utilisé pour les explorations et pour contrer les menaces. Et on a 18 de force. Attends, mais moi je vais te foutre de l'habitation à beaucoup, moi. Habitation solide. Ah mais ça m'a coûté 13. Merde, attendez. Générer de la force et commencer les explorations. J'aurais dû reposer une caserne, je suis un con. Moi, je suis juste allé nous chercher une population de plus. Alors, récolter des pousses, parlementer le navire, pousses, ressources obtenues en faisant fleurir un arbrisseau. Donc en gros, concrètement, il faut aller là-bas pour le choper, quoi. Un petit arbrisseau. C'est exactement ça. Bah du coup, on peut avancer, en fait. Nos écarts ont été déployés pour enquêter sur ce territoire. Ils auront terminé leur reconnaissance dans un tour. Ok. Pour compléter un tour, appuie sur le bouton en bas à droite de l'écran. Il permet également de collecter des ressources et des revenus accumulés, alors n'hésitez pas. D'accord. Donc là, t'as fini ton tour. Tout est bien. Ça se passe. Hop, on rechoppe des cartes. Moi, je te fous quoi ? Moi, je te foutrais quand même pas une nouvelle caserne. On peut pas foutre deux casernes au même endroit. Ok. Du coup, bam, on débloque. Ok, donc ça, c'est des trucs d'exploration, ce qui fait que ta map s'agrandit. Très bien. On a compris le principe. Regarder par là, on dirait que nous ne sommes pas les seuls survivants coincés ici. Une caravane. Nous devrions y jeter un coup d'œil. Les aventures de ce type peuvent octroyer des récompenses ou des ressources qui accéléreront notre progression. Hum... A qui pourrait-elle appartenir ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Oh, et t'as des choix. Dès qu'il y a des choix, je suis content, moi. Très bien, très bien. Bâtiment d'industrie exploite les ressources voisines pour générer des revenus à chaque tour. Comme des provisions et de la force, on ne dit pas qu'une ressource donnée ne peut être exploitée que par un seul bâtiment à la fois. Ok. Bah du coup, on va se foutre une carrière... Ah oui, d'accord, donc. Ça ne sert à rien d'en mettre deux. Bah du coup, je vais la mettre dans le coin, là, je pense. Et camp de bûcheron, camp de bûcheron, c'est dix provisions. Bah, camp de bûcheron... Mais du coup, il me... Ah, il me liquide tous les autres, quoi. Ah, j'aurais dû les bloquer dans un coin. Ok, j'ai encore cinquante. Donc là, ça veut dire que... Où est-ce qu'on va les gagner, après ? Bah, on va continuer à explorer, nous, je pense. Ah, on n'a plus assez d'exploration, putain. Attends, est-ce que je te foutrais pas une autre... Un objet empêche le placement. Et ouais, parce qu'il est trop près. Faut que je l'éloigne de... Je vais le mettre là. Attention. Certains bâtiments ne peuvent être placés qu'à côté d'autres structures d'un certain type. Sinon, ils n'auront aucun effet. Mais là, j'ai l'impression que ça a de l'effet, non ? Ah, mais il me manque une troisième maisonnette. Ok, il me manque une troisième maisonnette. Tu veux que je place une maisonnette, du coup, toi ? T'es pas con, toi. Boum, et bah, je place la maisonnette. Et je peux placer la petite caserne. Caserne qui me permet d'avoir 19 d'exploration et je peux aller explorer. Plutôt malin, le mec, plutôt malin. Est-ce que je mettrais pas carrément ? Et est-ce que, après coup... Non, après coup, je donne pas d'habitation. Ça, ça dégoûte. Je vais finir mon tour, on va finir mon tour. Construis un arbrisseau, ok. Vas-y, explore, explore, hein. C'est bon, on peut passer là, on peut y aller maintenant. Enfin, nous pouvons atteindre l'arbrisseau. Mais quoi faire, maintenant ? On se demande, on se pose la question, là, tous. Tout d'abord, il doit fleurir. Les arbrisseaux ont tous des conditions uniques à remplir pour s'épanouir et régénérer de laitre. Celui-ci nécessite un bâtiment d'agrément. Dans les limites de son aura, par exemple. Ouais, un petit bâtiment d'agrément. C'est quoi un bâtiment d'agrément, tu dirais ? Un bâtiment d'agrément, c'est un truc avec de la bière. Mais comment on fait un bâtiment d'agrément ? Pour ça, il me faut 10 de population. Et que je découvre de nouvelles cartes. Mais oui, je vais tout de suite m'y atteler. Ah, mais c'est de plus en plus. En fait, je fais tout là, mais en fait, je pourrais m'étendre. Je pourrais totalement m'étendre pour me dire... En fait, je me mets à un autre endroit. Voilà, 10 sur 10, bam. Les bâtiments d'agrément comme l'arbuste synergient généralement bien avec les bâtiments d'habitation pour générer des provisions. Ah, le truc, c'est que je devais être dans le coin du coup. Merde, j'aurais dû tout faire là-bas. Il semble que nous ayons rassemblé suffisamment de cartes pour constituer un paquet complet. À partir de maintenant, chaque fois que nous terminerons un tour, nous défausserons les cartes de notre main et tirerons 3 nouvelles cartes de notre pioche. Très bien. Et lorsque notre pioche sera vide, nous rebrasserons notre défausse pour en constituer une nouvelle. Très bien tout ça. Plus notre paquet sera volumineux, plus nous aurons d'options à notre disposition. Nous aurons également besoin de plus de tours. Attention à ne pas avoir des cartes de merde. Au bout d'un moment, les carrières de fer, on en a assez, je pense. Bah vas-y, moi, je t'envoie un... Ah ouais, non. La pioche, la pioche, j'ai l'arbuste. Mais du coup, je dois... Je dois roll tout mon deck, en fait. Et ça, ça fait un peu chier, ça. Provision. Bah là, j'ai plus de provision, de toute façon, donc c'est fin de tour. Donc là, c'est fin de tour. On est bon. Hop, on va pouvoir se construire un arbuste. Mais pour ça, il nous faut trois bâtiments. Putain, on va pas du tout avoir assez, en fait. Il m'en faut deux de plus. Oh putain, j'ai construit beaucoup trop d'arbustes. Enfin de... Oh, le con que je suis. Je suis le con ultime. Plus cinq... Bah, on va se faire une deuxième carrière de fer. Comme ça, au moins, on va pouvoir se faire pas mal de provisions sur chaque tour. Il est sur Steam. Ouais, c'est sur Steam. Il est en provenance. Il est à dix balles, là, Yggdrasil, pour l'instant. Pas trop où me mettre. En fait, je sais pas si le chat, c'est bien. En fait, j'aime bien le mettre le chat pour les redifs aussi, ou pour me permettre d'être en plein écran. C'est sympa, quoi. T'as créé un mood. Je trouve. Bah, du coup, je vais pouvoir poser. C'était pas FM sur la proc, c'est demain. C'est demain, c'est demain. Euh, camp de bûcheron, il me fait quoi ? Plus deux... Ah, mais je peux avoir trois arbres. Ah bah, on va les connecter, les arbres, là. Voilà, camp de bûcheron. Comme ça, on va pouvoir récupérer beaucoup à chaque fois. Pour les jeux solo, autant les trouver en torrent ou quoi. Si t'as pas une thune, je vais pas te dire que, tu vois, genre... Mais souvent, c'est des jeux... Souvent, je joue à des jeux, honnêtement. C'est un peu des jeux de dev, un dé, etc., tu vois. Là, c'est des mecs... Tu vois, ils sortent un jeu, ils se donnent. Le truc à 57 avis, il est très bien noté. Tu vois, c'est des trucs... Indie, Asylum et compagnie. Je te cache pas que sur les énormes licences, les trucs qui brassent des millions, ok, pourquoi pas, tu vois. Quand... Epic Manager ? Ça, tu vois, il s'était planté, là, par exemple, apparemment, vu la note, quoi. Mais euh... Mais voilà, tu vois, c'est important... En vrai, c'est important de soutenir les devs et tout, quand même. C'est beaucoup de taf, quoi. Là, c'est 10 balles, le jeu, il est bien noté et tout, bon. C'est quand même important, quoi. Euh... Alors. Bah, c'est bon, je peux faire mon arbuste, moi. Vas-y, petit arbuste. Putain, il me manque une baraque, je suis con. Ah non, parce que, juste, je l'ai pas posée. Voilà. Ravitaillement en carburant terminé. Bon travail à tous. Et du coup, on va pouvoir avancer, là. Selon ces graphiques, le sanctuaire perdu de Dragonarock ne devrait être qu'à une île ou deux. Nous y sommes presque. Pas de temps à perdre, alors. Embarquons dans le navire avant que le brouillard sombre arrive. Oui, chef ! Et donc là, on bouge. Récoltez des pousses pour alimenter le navire. Poursuivez votre boucle. Et là, on s'en va et on va sur une autre île. Et du coup, on va avancer d'île en île comme ça. Les déplacements dans l'écran de voyage utilisent le temps disponible. Donc, lieu de départ. Bonus. Faire ici un artefact à acquérir. Et ensuite, on ira à l'île d'après. C'est optionnel ses effets. C'est vrai que c'est moins qu'un paquet de clopes, quand même. 10 balles, quoi. C'est 11 balles, les paquets de clopes, maintenant ? Putain, mais quelle arnaque. C'est vrai que c'est ouf, les mecs ont bossé et tout. Et en soutenons, 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 s'il vous plaît. 12 ! 12,50 ! Oh ! Quelle idée. Marteau de l'artisan, gagner 10 de force lorsque 3 bâtiments sont créés en un tour. Ok. Donc ça, tu vois. Donc ça, c'est les passifs qu'on a un peu pour tout le long. Comme ça, on comprend. Tu peux expliquer le jeu vite fait, on le découvre. On doit avancer, en fait. On a notre... Comment ça s'appelle ? Notre bateau, en fait, qui avance d'île en île. Et à chaque fois qu'on arrive sur une île, on doit récupérer, donc, du coup, en l'occurrence, deux arbrisseaux pour pouvoir avoir suffisamment de carburant pour aller sur une autre île et faire avancer, quoi. A mon époque, c'était genre 5 euros, what the fuck. Ah, ça a vite monté. Ils ont beaucoup d'accès pour... Ce qui est horrible pour les fumeurs, mais pas plus mal et qui, à un moment, peut les pousser un peu à arrêter. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont arrêté, quand même, de fumer. Ne vous inquiétez pas, Suna. Je détecte plusieurs signaux dans les parages. Commençons par faire fleurir l'arbrisseau le plus près. Ok. Donc là, on a compris. Donc là, par exemple, l'arbrisseau, bâtiment central à votre colonie, source principale. Donc là, il nous faut typiquement un arbuste, etc. On a compris. Sauf qu'il va nous falloir, donc, du coup, une caserne. Sauf qu'il faut, d'entrée de jeu, placer des habitations solides. Est-ce que je peux pas tout mettre autour ? Non, je peux pas mettre tout autour. Ils sont pas cons, eux. Donc, je vais placer les trois habitations. En vrai, on va un peu speedrun, là. Parce que si je place une caserne directement au milieu de tout ça, boum. Donc, d'entrée de jeu, je peux déployer. Je vais mettre une première carrière. Et un camp de bûcheron. On n'a pas de camp de bûcheron. Donc, pour l'instant, je peux pas faire grand chose de plus. Je peux mettre... C'est un peu overkill, mais vas-y, je vais mettre une carte en plus. Alors, là, on va découvrir des nouvelles cartes. Chaque fois que vous donnez un jalon de population, donc là, on était à 5 sur 5, vous pouvez obtenir une nouvelle carte. Soit, je me prends des pots de bois. Et puis, j'ai retiré du paquet. Donc, c'est par contre, c'est l'utilisation unique. Remise dans le paquet en quittant l'île. C'est une fois par île, je peux utiliser des pots de bois. Ça me coûte 15 de provision. Il me faut une seule maison. Mais c'est 3 provisions par arbre. Détruit un arbre. Donc, en fait, je récupère au maximum 30. Et ça m'a coûté 15. Parce que c'est max 10 arbres. Ouais, pas mal, mais bon. Fabricant d'arc. S&Pui, ça me coûte 20. Il faut 2 trucs... Il faut 2 bâtiments construction. Ça me rapporte 3 de... Ouais, bon... Après, c'est... Il gagne 30 par tour qui diminue avec le temps, parce qu'on détruit des arbres. Pour moi, c'est un tour, non ? Je pense que c'est juste un tour, non ? Je vais laisser une carte dans la défausse et la placer dans votre main. Ça, c'est pas mal. Les deux icônes, ça veut dire X ressources par tour. Comment ça, les deux icônes ? C'est ça que je comprends pas. 3 de force. Ouais, ça, c'est 3 de force pour... Là où on a 26. Quand il y a le symbole flèche en rond, c'est par tour. Ah, pardon, d'accord, quand il y a ce truc là, là. Quand il y a ce truc d'actualisé, là. Ok, my bad. Ah, ce qui fait que c'est autre chose. Ah bah attends, c'est génial. Du coup, tu peux te le claquer au début et ça te fait 30 par tour qui descend progressivement. Mais c'est incroyable. Je vais me prendre le dépôt de bois. Parce que les ressources, c'est quand même propre. Ça te permet d'avoir de la population et tout. Ça te permet un peu de tout avoir. Non, non, on va faire ça. Ok. Donc là, j'ai 26. Normalement, on peut débloquer. Donc ça, c'est très bien. Et tu sais pas quoi ? Super. La pluie. Ma météo favorite. Chef. Les nuages de pluie sont un type de menace qui nous empêchera de construire des structures sur les zones affectées. Cela pourrait être un gros problème. Je crois que je connais un moyen de résoudre ce problème. Commençons par construire un observatoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bâtiment spécial qui nous permet de drafter des cartes d'action. Celles-ci sont utilisées pour conjurer des pouvoirs spéciaux qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Centrale. Commence dans votre main à chaque île. Retenue. Reste en main à la fin du tour. Ah donc, c'est comme l'autre truc quoi. Retirer du paquet lors de son utilisation. Remise dans le paquet en quittant l'île. Tu peux l'utiliser qu'une fois. Et je draft des cartes actions. Est-ce que c'est que les cartes actions ? Je peux me le mettre là, genre ? Ok, je me le mets là. Voilà, c'est observatoire général de l'hater. Tous les tours. L'hater, comme on dit ça. Et nous pourrons l'utiliser celle-ci comme ressource pour nos pouvoirs d'altération du destin. Je vais réduire ces nuages depuis poussée en 1. Ok. Super. Alors ça, c'est une nouvelle compétence. Utiliser pour alimenter les bâtiments et accomplir différents objectifs. Drafter de nouvelles cartes d'action. Certaines cartes nécessitent l'utilisation d'hater. Hater, oui. Ok. Putain, DFG. Dès qu'on est sur des jeux banger, toi tu as dû le finir ce jeu. Celui qui l'a créé. Forcément. Mon frérot. Ok. Donc très bien. Donc la dépenser pour obtenir une carte d'action. Tempête. Se déplace à chaque tour. Vous ne pouvez pas qu'on soit sur les tempêtes. Ah oui, mais ça c'est ça. Le 0 sur 3 c'est juste parce que j'ai un arbrisseau. Ok. Alors. Là, si par exemple je prends ça. Détruiser une menace. Ah bah vas-y, je prends la foudre. Je l'allume la menace. Je l'allume. Je crois qu'il lui arrive quoi. Et je vais faire un dépôt de bois. Dépôt de bois en fait là donc. Tous les tours. Je pense que ça c'est le max que je peux avoir. Merde. Ouais, je pourrais pas tous les avoir. Ah mais je suis con, je peux même pas poser ici. Oh le trimar. Oh le roi des cons. Moi j'étais là en train d'optimiser, je peux pas le poser. Hum. Bon je pense que ici je prends quand même pas mal. J'ai détruit un peu tous les arbres. Mais au moins. Tous les tours on va pouvoir récupérer du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon 8. 9 même. Donc on va pouvoir récupérer 27 de provisions par tour. Ça c'est costaud. Arbustre. Le problème c'est qu'il manque des... En fait faut juste que je pose des... Faut que je pose des habitations solides tout autour. Une première. Sauf que j'ai plus que 13 là. Donc on est un peu niqué. Et j'ai pas la deuxième carte parce que là j'ai suffisamment de force pour pouvoir découvrir si jamais. Mais je peux pas. Et ça, ça fait mal. Donc là on récupère beaucoup de provisions. Ligne du temps. Ça on a pas vu. Le Guilun Gagap se rapproche. Le temps avance avec chaque tour. Si vous quittez les 7 îles. Pendant le jour vous gagnez 15 de temps disponible dans l'écran de voyage. Ah. Maligno. Vas-y je t'en mets 3. Ok donc comme on a ça. Moi je vais utiliser la force. Et je vais mettre un petit arbuste. Ah non mais là j'ai même pas besoin d'arbustre en fait. Là naturellement je pensais qu'il y avait besoin de l'arbuste. Mais non il me disait qu'il y avait juste besoin de... Ok tout était bon. Ah oui parce qu'en fait ça ça dépend quand c'est... Gagner une pousse, ressources obtenues. Pourquoi tout à l'heure j'ai eu besoin de 3 ? Pas sûr d'avoir compris ça. Bon. Comme on sait pas. On va se foutre un arb... Ah non merde. Soit j'ai un arbuste soit camp de bûcheron. Camp de bûcheron je pourrais fumer un peu le camp de bûcheron ici. Est-ce que je suis quand même obligé de mettre l'arbustre ou pas ? Tout à l'heure j'ai eu besoin de mettre l'arbustre en fait. Plus 1, plus 1 en total. Mais ça c'est un truc où... Mais ça c'est un observatoire en fait. Ça c'est de l'hater là. Mais du coup je comprends pas. Il me faut... Le dépôt est du même type que l'arbustre. Ah pardon c'était pas l'arbustre spécifiquement qu'il fallait. Il fallait juste un truc... Ok. Ok ok. Très bien. Bon là on peut débloquer. Ah y'a un petit pont. Y'a un autre arbuste. Intéressant. Il semble que ce dernier brisseau ait besoin d'une source d'hater pour fleurir. J'en vois une là-bas à droite. Il ne nous reste plus qu'à installer quelques pilotes. En effet le connecteur d'hater peut agir comme relais. Ah putain je me posais des questions mais il nous explique tout. Arbustre. Je trouve que arbustre ça sonnerait mieux. Moi j'ai fait mon choix. J'essaye de pousser au niveau de mon influence qui est assez léger. Mais... Belek en 2040 tout le monde dit pas arbustre. Samedi et arbustre. Ça sera ce que je laisserai à l'humanité. Alors nous pourrons même utiliser les arbres histoires déjà fleurés comme source d'énergie alternative en cas de besoin. C'est à vous de jouer Sona. Alors connecteur. Utiliser pour relier... Faut lâcher ça. Une source à d'autres bâtiments. Mais là en fait celle-là je l'ai déjà donc pourquoi je me ferais chier à en faire une autre. Vas-y on fait un petit pylône là. Voilà. Bien joué nous sommes officiellement autorisés à décoller. Sanctuaire perdue ne doit plus être très loin. Tout le monde tenait encore un peu. Et là y'a aucun intérêt de rester du coup. Ok. Et on avance bien. On avance bien, on avance bien. Alors j'ai déjà habité cet endroit donc retour. T'as besoin des matériaux nécessaires pour construire son atelier. En vrai c'est sympa comme jeu. Pour l'instant c'est le tuto et tout. Mais j'aime bien. Merci mon frérot. Oh merde qu'est-ce qu'il y a ? Je vois des forces frérot. Oh mon frérot. Force mon... Force mon gars. Ça a l'air cool avoir tuto fini. Ouais j'aime bien hein. Le Holt. Ça c'est notre camp de base en gros. Non mais la DA est sympathique aussi. Y'a aucun doute à ce sujet. Ça doit être le Holt de la prophétie. Le seul endroit dans tous les royaumes protégés de la destruction de Ragnarok. Tu es sûr de ça Leaf ? Je m'attendais pas à ce que Sang Terre perdu soit moins rustique. C'est vrai que quand le vent en mode... Après bon ça peut avoir une gold Valhalla aussi. C'est mieux qu'une autre fosse de Drager. Ou qu'un rocher vide envahi par le Brouillard Somme. En août ce sera beaucoup plus confortable une fois que notre cerf sera installé. Ok. Il semble qu'un arbre brisseau pousse déjà sur le flanc. Putain on est dans les arbre brisseaux hein. Pourquoi ne pas le construire à cet endroit ? Bah vas-y hein, vous avez l'air d'être bien. On dirait que ces ruines sont encore des fondations solides. Nous avons plein de matières pour construire des choses. Il est temps pour moi d'exercer ma magie. Exerce exerce ma gueule. Petite cerf, bam. Petite salle de concert en plus. On a tout ce qu'il nous faut. Qu'en penses-tu ? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Dôme est négligé, t'as aucun goût en matière de décoration. Oh, ceux-là, ils se tirent la bourre, ces deux-là. Négligés, as-tu la moindre idée de la difficulté qu'il y a à fabriquer du verre bombé dans ces conditions ? Eh, doucement, Thrace. Tu sais qu'on ne peut pas faire l'économie d'une cerf. Sans elle, nous n'aurions ni nourriture, ni carburant. Ou pire. Exactement. Les bons botanistes sont indispensables pour survivre à la fin du monde. Et je suis la meilleure botaniste qui soit. Regardez. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Prendez dans la cerf. Collectez des noix en jouant. Maintenez le bouton enfoncé pour acheter une amélioration. Un sol fertile. Oh, il se développe l'arme. Juste comme ça, nous nageons dans la terre. Il ne manque plus que les noix des branches d'Igdrasil pour étendre les racines. Et ensuite, on peut améliorer l'espect et tout de chacun. Et en fonction, on part sur plein de trucs différents. C'est dans l'atelier. Je ne peux pas construire une colonie entière. C'est dans un tel bâtiment. Nous avons besoin de beaucoup plus de matériel. Matériaux. Nous devons partir pour une nouvelle boucle et récupérer des provisions. Ok, donc on récupère tous nos trucs. On revient au camp. On développe. On est de plus en plus puissant. Bam bam bam. Et ça développe. Tu restes ici et t'assures que la serre fonctionne à plein régime. Nous aurons certainement besoin de faire le plein une fois de retour. Soyez prudents. T'inquiète, ça va bien se passer. Pour l'instant, on n'a pas d'ennemis. Rien n'arrivera au chef avec moi dans les parages. Maintenant, embarquons dans le navire et mettons les voiles. Oui chef ! Lui, c'est le péon lui. En avant. En avant. Utiliser le navire pour partir en boucle. Débloquer deux affinités avec trasir. Comment ça ? Entretener les racines. Ou lancer une nouvelle boucle. On a le choix. Matière. Matière à utiliser. Lancer une boucle. Là, t'as des bloqués de deux affinités. Ok. Qu'est-ce qu'on a un peu ? Ça, c'est les différentes cartes. Donc, il y a plein de cartes qu'on connaît pas. C'est le... Gru sur chenille. Ouais, t'as plein de trucs. En fonction, t'as des trucs pour contrer les malédictions et tout. Artefact, modificateur. Donc ça, c'est les passifs qui vont améliorer ta game. Parfois peut-être négatif aussi. Et t'as plein de persos. Ok. Euh... Lancer une nouvelle boucle. Bah écoute, on va partir là-dessus. Alors, préparez votre prochaine boucle. Ah mais je vous gêne là. Je sais pas trop où me mettre. Parce que je vous gêne un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a Ibra ? Comment tu vas ? Gagner la population lorsque ce bâtiment est placé. Habitation solide. Je peux créer des bâtiments d'habitation supplémentaires. Un truc à zéro. Construiser un bâtiment d'habitation gratuitement. Fragile, éphémère. Et ça donne huit par tour. Plus trois de... Revenu de base. Des maisons simples polyvalentes. Ah mais je suis con. C'est déjà ce qu'on a en fait. C'est déjà ce qu'on a. C'est déjà ce qu'on a. C'est nos passifs. En bas à droite, il y a que le bouton passer. Non mais en fait, c'est juste comme il y a plein de trucs devant. En fait, c'est le moment où je devrais avoir le chat avec... Comme ça là. Un peu un flou. Histoire que vous puissiez mieux voir. Si jamais Romain... Pourquoi je dis ça ? Après c'est vrai qu'il y a une miniature pour ce soir. Pour la vidéo paddle. Ça peut être le focus. Il a l'air dur le jeu. Bah tu sais, c'est les jeux où... Tu... Ok, pardon. On est du Holt. Faut... Faut prendre un peu le temps dans le tuto et tout quoi. Mais euh... On va découvrir là. On va savoir. Elle est ici mes sœurs. Elle a déjà été là. Qui est... Qui êtes-vous ? Que voulez-vous de nous ? Nous sommes les mères du Ragnarok. De ses horreurs et de ses victimes. Nous sommes les autrices de sa fin prophétisée et de son cycle qui se répète sans fin. Vous pouvez nous appeler les Nords. Les tisseuses de tous les destins. Et votre destin est un grand intérêt. Ah mais c'est les trois meufs dans les séries. Ça c'est de la culture. Non, y'a un truc. Ça me dit quelque chose ça. Ça, ça me dit quelque chose. Alors faites un choix. Alors, harpe de second souffle. Lorsque la défaut c'est vide, le coût de tous les bâtiments est réduit de moitié. Les moires. Ouais, c'est ça là, non ? Gagner deux de population à chaque fois que le paquet est rebrassé. Ça peut être intéressant. Chaque fois qu'une carte avec le mot clé épuisée est jouée, piochez une nouvelle carte. Parce que la défaut c'est vide, le coût de tous les bâtiments est réduit de moitié. Trop situationnel. Repris par la mythologie grecque et tout. Celle qui tisse le temps, ouais c'est ça. Voilà, elles sont en place là. Robaille Hadès. Ah oui ça doit être dans Hadès aussi. Je vais me prendre le deux moi. Je vais me prendre le deux histoire de à chaque fois qu'on... J'ai pas beaucoup de cartes donc au début ça va me servir je pense. Là on a le choix. Soit je vais forêt occidentale en environnement luxuant et ouvert, source de noix dorées. Bon c'est les deux. Forêt occidentale ou terre verdoyante. Allez on va dans les forêts. Allez pourquoi pas. Alors. Commençons. Grafter des cartes actions. Commence dans votre main à chaque heal. Si je dois la poser dès le début. Donc nous on est là. Donc là on a directement un chemin où on pourrait y aller. Activer un arbrisseau pour gagner une pouce. Il me faut deux pouces moi. J'ai 45 de base. Là il y a un arbrisseau. L'arbrisseau il veut quatre maisons mais attends je peux... Ah mais on va pas pouvoir les faire tout de suite. C'est là où ils sont forts. Mais au moins j'en ai une qui compte déjà. Il va me falloir une caserne mais il faut trois arbrisseaux pour ça. Ça je pense que c'est un... Alors. Population. Qu'est-ce que je peux prendre ? Chaque fois que vous atteignez un certain population vous gagnez une nouvelle carte. On a compris. Donc là c'est 10 par... Par la bière. Ça c'est des magasins. J'en ai qu'une pour l'instant. Mais tu gagnes de la force. Ça peut me permettre de pas me repartir en... Je pense que je vais prendre ça. Défausser votre main et piocher le même nombre de cartes. Et j'ai pris le passif à chaque fois que je... Pioche. J'ai pris ça moi. Non attends j'ai pris ça. Drafter une... Alors gagner deux populations à chaque fois que le paquet est rebrassé. Bon ça doit pas être la raison only où je dois prendre ça mais... Ah mais c'est le paquet entier. Après ça aide à... Défausser votre main et piocher le même nombre de cartes. C'est pas si fou en vrai. Alors quoi que tu recycles. Dans les jeux comme ça tu recycles mais je pense que c'est plus une fois que tu sais jouer. C'est peut-être un peu tôt pour moi. Est-ce que j'ai pas intérêt à poser direct ça pour les cartes actions ? Mais en même temps je pense qu'on a intérêt aussi à d'entrée de jeu, aller se foutre une bonne caserne. Comme ça on a suffisamment pour aller débloquer. Et ça, ça peut nous mettre bien. Je débloque par où ? Je vais débloquer par là-bas. Ah quoique lui il faudra de... On va débloquer par ici. Ça prend deux tours en plus. Donc c'est potentiellement un peu long. Il me reste 29. 29 qu'est-ce que je peux faire avec ? Je peux envoyer un petit arbuste. Je peux envoyer un petit arbuste. Il faudrait que je le mette au même niveau que l'autre. C'est comme ça les contrats. Voilà. 36. J'ai 20 ici. Ok, je vais poser ça. Alors, faites un choix. Mais ça c'est que pour les malédictions quoi. Gagnez... Gagnez tous les revenus qui seraient générés à la fin du tour. Ok. Préparez votre pouvoir de Sion. Retirez des filles. C'est quoi le pouvoir de Sion ? Les aventures en cours progressent de deux tours. Je sais pas quoi prendre hein. Surtension. Ça on sait pas ce que c'est ça. Tous les revenus qui seraient générés à la fin du tour. Ça c'est si je veux jouer à un gros gros tour. Ça c'est pas mal avec mon truc où je peux redrafter toutes mes cartes. Ouais c'est pas mal ça. Euh... Là... On est bien. Ouais mais lui j'ai déjà tout. Euh... Je peux poser d'autres habitations. On va peut-être commencer à surchauffer un peu quoi. Gagnez tous les revenus. Ok. On va passer. On va passer. Comme ça on a plus. Euh... Bam bam bam. Alors qu'est-ce que j'ai ? Un petit camp de bûcheron. Reproducteur. Défausser votre main et piocher le même nombre de cartes. Ah mais tu défausse de ce que t'as quoi. Donc c'est pas non plus euh... On est pas sur un truc zinzin quoi. On va se mettre ça. Ouais c'est pas foufou là. Infini. Je vais t'envoyer des petites euh... Pas besoin de deux maisons pour ça on s'en fout hein. Comme ça je repioche. Je pourrais me faire une caserne. Caserne j'ai combien de... Il me faut 3 sur 3. Ah ça donne que 11 putain la caserne. Euh... Caserne elle me coûte 8. Ça ça me coûte 6. Je vais me faire plus de maisons. C'est quoi je vais continuer les maisons. Ah mais là la place est limitée aussi hein. Là je pourrais peut-être en mettre une. T'as vu un moment vert non ? Non. Euh... Là je vais tout détruire. Je suis à 14 c'est con je peux pas débloquer. On se sent un peu con là. Ça c'est déjà pris. Et caserne j'ai déjà fait. Ok on passe notre tour. Alors déjà on peut débloquer ça. Ah bah... Oh merde y'a quoi là ? Menace ! Empêche le placement des bâtiments d'agrément. Lorsqu'un bâtiment est placé à portée. Euh... Dépense... Dépensez 15 pour vous débarrasser des effets négatifs. Du... Du drogueur. J'ai utilisé pour relier une source d'hater à d'autres bâtiments. Putain on en est pas là encore nous hein. Mais moi j'ai que des carrières de fer de mort là. Bon du coup je vais poser une carrière de fer. Et là c'est pas le moment où je peux... Je peux jouer des cartes. Dépensez 15 mais j'ai que... J'ai pas assez moi hein. J'ai pas assez du tout. C'est quoi lui ? Aventure. Ah mais là je suis pas encore à prendre une aventure. Déjà je m'en sors pas. Déjà... On va passer le cap là. On va passer le cap, on va reprendre une carte. Alors armurie. Armurie c'était bien. Je prends armurie parce qu'armurie en fait on peut se faire des points de force. Pour chaque bâtiment posé. Donc c'est pas mal. Euh... Là je vais récupérer beaucoup quand même. J'ai l'impression de... Est-ce que j'en repose un ou y'a pas besoin ? Je pense qu'on peut tampon parce que quoi qu'il arrive je l'ai à l'infini celui-là. Ok donc là j'ai gagné les deux de population. Prolifique, gagner tous les revenus qui seraient générés à la fin du tour. Armurie donc là en effet. Est-ce que ceux-là ils sont tous bloqués déjà ou... Ouais ceux-là ils sont tous bloqués avec les camps de force. Mais du coup là je pourrais... Putain c'est par bâtiment qu'ils brassent des... Faudrait que je m'en fasse un deuxième limite. Sauf que si je pose ça je vais plus avoir ça c'est chiant. C'est chiant. Je vais poser ça comme ça je gagne directement tout. Du coup lui je peux le niquer. Comme ça j'ai plus cette menace. Et euh... Je peux reposer un reproducteur. Les reproducteurs ils commencent à nous gaver un peu non ? Légèrement. Tout ça pour récupérer un arbuste. Mais du coup l'arbuste... Mais très bien ! Du coup là je peux aller poser mon arbuste. Et débloquer une première source. Là il me manque soit 1 sur 2. Ça c'est super ça. Ok. Je vais débloquer ça. Merde j'ai que 9. Donc en fait je vais juste fermer ma gueule. Je vais rien faire du tout. Ça c'est quoi ? C'est le navire. Ça il me faut 4 habitations. Ça on peut le faire facile là. Pas beaucoup de place quand même. Je sais pas si on peut tourner un peu les... On peut pas tourner. En fait là je vais pas avoir la place pour le poser le truc. Ah faut que je débloque ici du coup. Oui ça passe. Non je suis juste... Non si ça passe là. Bon on a un peu escroqué le truc. Très bien ! Bon. On peut se reprendre une carte. Je peux tourner les bâtiments ? Je peux les tourner. Terrain d'entraînement. Ang runique. Plus 3 de trucs bizarres. Les trucs bizarres c'est... Moi ma galère pour l'instant c'est vrai que c'est quand même pas mal les fights. C'est ce qui nous permet d'explorer. Mais terrain d'entraînement plus 1 par population. Ça fait que là je prends 16 d'un coup. Mais surtout j'ai plus besoin de poser... Ça c'est bien le terrain d'entraînement. Ça fait que j'ai pas besoin de reposer en fait. Là je peux le... Ah bah je l'ai pas là du coup sur moi mais... Je pourrais le poser d'entrée de jeu. Tu vois là je pose le terrain. Boum je me fais un 16 parce que j'ai 16 d'habitants. C'est bien ça. Ça j'aime bien ça. Bien aimé. Bah du coup on va faire ça. La question c'est est-ce que je pose pas un petit peu... Un petit peu de trucs en plus quoi histoire de... J'en ai posé un comme ça ça me fait 17. Ouais ça change rien ça là. Ok donc comme ça je suis à 26. Lui ou lui ? Lui il m'a l'air mieux hein. Lui il m'a l'air mieux. Et merde là j'ai déjà un arbustre où... Putain ils vont devoir reconnecter avec eux. Et du coup lui ça va être bien ça. Carrière. J'ai déjà une carrière ici. Peut-être que je pourrais lui mettre un petit bâtiment. Aaaaah. Je peux les bouger avec A et E. Et oui. Et oui les amis. Je le pose là quoi. Sauf qu'il y en a pas assez. D'accord très bien. Pose l'arbuste en bas. Je peux pas parce qu'en fait là l'arbuste il est déjà connecté aux maisons. Et je peux pas avoir deux arbustes collés. Ah ça rigole pas les gars. Je vous le dis c'est... Construisez un bâtiment d'habitation gratuitement. Tiens définitivement. Bah ça je peux le faire après gratuitement. Bon. Autant attendre un peu si on est en galère quoi je pense. Je pense. On pourrait détruire ici. C'était un peu con. Mais au moins je vais augmenter là mon 25. J'ai même pas vu qu'en dessous tu voyais combien tu chopais par tour. Ce qui est assez pratique. Et... Après il me faut que deux hein. Parce qu'en fait là j'aurais pu faire un connecteur là. Un autre là. Et c'est réglé quoi. Ah bah non parce que j'en ai qu'un. Connecteur on est d'accord qu'il te le met quand en... Ah non tu te le mets à l'infini. Bah c'est easy pourquoi je me fais chier. Ça ne change rien. C'est juste un trimar. Non non ça ne... En fait ils sont pas connectés là donc euh... Pourquoi ils sont pas connectés d'ailleurs. Si je peux me permettre. J'avais l'impression qu'eux ils étaient quand même un peu connectés. C'était peut-être pas les plus connectés du monde. Mais on était quand même en mode euh... Arbustre ça me trigger à chaque fois. Ah tu le prononces mal et tu dis Arbust toi. Je faisais l'erreur aussi avant mais bon. Je suis revenu dans le droit chemin. Je pense qu'il y a un... Ouais mais là ça coûte 29 quand même. Après. Il a toujours pas compris. Non le truc là j'ai pas compris là. Mais c'est juste que c'est pas la bonne condition pour lui quoi. Lui si jamais il lui fallait... Un petit truc euh... Comme ça. Là par exemple c'était bien d'envoyer du connecteur. Mais lui il s'en branle des connecteurs. Ah après moi j'étais en mode vas-y si je peux lui mettre un peu d'hater. Ça fait toujours plaisir. Je le mets bien le frère. Je suis là boum je le branche. Il fait toujours plaisir d'être branché quand même les gars. Bon rien à personne. Boum on est branché. Et toi t'as besoin de quoi toi ? Temps pendant lequel vous avez exploré une nouvelle euh... Tu as un arbre ruisseau. Temps pendant lequel vous avez exploré une nouvelle partie d'une île. Et ça c'est quoi la métrique là ? J'ai pas bien compris ça. Ah mais non mais c'est ça la source. Putain je suis débile. C'est juste que ça ça fait pas de l'hater en fait. Ça c'est un arbre ruisseau. J'arrive sur un stream en full connecteur. Mec ça connecte mais comme jamais là. On est à deux doigts de faire une aventure. Des pensées aventures. Les vestiges d'un navire cool à votre horizon. Nous devons nous préparer à récupérer ce qu'il reste. Oh j'y vais. Votre sion sera indisponible pendant quatre tours. Bah je veux bien je sais pas ce que c'est. Ah putain tu peux faire des petites aventures comme ça. C'est sympa ! Et du coup là par contre on l'a plus. Ah mon sion c'est le passif de Thrasir peut-être. Ou un truc comme ça. J'aime bien j'aime bien. C'est quand même sympa. Pas tant de... On se fait un petit tres de fight quoi. C'est ce qu'on a besoin en fait là. On veut juste euh... On veut juste plus de maisonnette là. Enfin on veut juste poser un petit truc et c'est réglé hein. En vrai. Pas besoin de beaucoup plus nous. Ah toujours pas le bon... Toujours pas le bon build. Ah c'est con. Donc là je suis parti en quête quoi. Donc maintenant autant l'attendre. Sinon le gars... Le gars je vais revenir. Enfin je vais partir. Il sera plus là. Il va être en mode. C'est chiant quoi. Il va me dire ah non honnêtement euh... Je te kiffe. Mais là c'est chiant quoi. Ouais du coup je vais me faire un petit terrain d'entraînement. Et tu vois en grand plaisir euh... Je vais m'envoyer là les 20 cases hein. Pourquoi pas. Fais gaffe au temps en haut. Un événement aléatoire va bientôt se produire. Ouais c'est pour ça que les aventures faut les faire vite. J'ai cru que les aventures ça nous emmenait carrément dans un autre monde. Alors puis d'eau. Donc à droite il y'a un reproducteur. Donc la carte que j'ai déjà. Armurerie puis d'eau. Puis d'eau c'est euh... Plus 3 de provision. Et plus 5 par tour. Beaucoup de trucs de provision aussi hein. Il me faut 2 de bâtiment. Putain je comprends rien au jeu. Bah en vrai faut poser des cartes. Si je résume ça un peu simplement. Et là on est bon. Parce que je peux me prendre un petit reproducteur. Par exemple ou peu importe. Et du coup ça va pouvoir me dévrouiller. On va pouvoir partir. Voilà. Et là on a 2 sur 2. Sauf que je dois l'attendre le con en fait. Putain on doit attendre le con. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec ce gars ? Est-ce que j'ai intérêt à avoir genre euh... Plus 11. Est-ce que j'ai intérêt à rester moi ? Le sion. Ah joli. Tu vois ça change rien que je reste ou pas en vrai. Potentiellement je peux dévouiller des meilleures... Bon c'est même pas des meilleures cartes. Les astres ont révélé leurs secrets. Je vais essayer une carte action. Ah mais ça j'ai des notifs là en dessous de moi là. Créer 3 ressources aléatoires dans un rayon. Ah bah attends ça ça avait l'air fort. Je l'ai pas fait moi. Ça c'est quand t'as l'observatoire. Un bâtiment d'habitation gratuit. Oh ouais. Bah attends je vais juste attendre là pour le tour. Nous on a de quoi partir là. Ouais ça c'est quoi ça ? J'ai pas eu une caravane à proximité. Je la prends la caravane. Faites-en la récolte immédiatement. Gagnez 2 plumes de flocons. C'est 3 de ressources par tour. Gagnez 100. Mais là je prends ça maintenant. Mais ça me servira à rien pour la prochaine île. Donc c'est un peu con. Voûte d'hater. Obté un artefact lorsque deux trucs sont à proximité. En vrai une petite game Nico c'est pas mal aussi. Tu vois là je suis en train de découvrir. Là en plus j'aime bien. C'est chill. J'ai envie de chill les frères en plus. Non vous connaissez. On a un stade où plus t'es sub et tout. Quand les jeux vous ambiance pas trop. De toute façon quand les jeux me font chier. J'arrête de jouer au jeu. C'est aussi simple que ça. Mais quand j'aime bien. Si vous aimez pas trop. Vous pouvez disposer dans l'idée. Je leur précise bien évidemment. Non mais là en fait j'ai pas besoin de jouer ça. J'attends juste le dernier truc. Alors du coup brume les anciens. Un épais brouillard est apparu en pêchant. Ah merde ça c'est le coup des trois tours. En pêchant les nouveaux bâtiments d'exploiter efficacement leurs voisins. Les trois prochains bâtiments auront une portée réduite. Ah mais j'ai ça à vie. Non c'est un événement donc c'est les trois prochains. Bah en fait comme je m'en fous et que du coup on a ça. En pillant les restes d'un navire coulé votre équipage revient avec un trésor des plus inhabituels. façonné avec des feuilles de frêne. Un cadenas alimenté par le lighter. Utilisé dans l'atelier. Ah mais c'est bien parce que c'est le but en fait. De ramener. En fait on a besoin de ramener des choses au plan de base donc c'est le but. Ça on va l'avoir souvent. Trois ressources c'est bien. Je vais me prendre le truc de trois ressources. Ça c'est bien. Je vais juste poser des petites merdes. Comme ça j'ai plus la malédiction. Très bien. Et je peux même piocher une nouvelle carte. Fabricant d'arc. Parce qu'en fait c'est bien de recycler aussi. Dans le sens où là le fabricant d'arc par exemple il pourrait me tuer deux greniers. C'est pas mal. Gru sur chenille. Piocher deux cartes. Ouais c'est trop important de piocher. Surtout quand j'ai le truc de retenue. Ok on est bon on peut partir. On se barre. On se barre de cette île. Ciao. Alors. Là on arrive. Je peux quand même retourner à droite. Retirez des cartes de votre paquet. Donc si jamais je peux me barrer. Un artefact à acquérir. Ah mais merde. Mais par contre je prends un malus. Et ajouterai une carte négative. Bon je vais le faire une fois pour voir. Dans de la connaissance. Gagner 15 haters en sautant un draft de construction. Putain mais par contre ils m'ont rajouté une merde là je pense. Ah oui tu vois en haut c'est les tours qui arrivent. Je vais essayer un artefact. Je vais essayer des effets pour le restant de la boucle. Ah je vais me prendre des artefacts moi. Corps du tonnerre. Gagner 100 de force lorsque le Guigoun Gagap apparaît. Ah il a l'air chiant le Guigoun Gagap hein. Alors là je peux aller chercher soit des noix cristallines. Soit des noix dorées. On les a déjà eu les noix dorées. On va aller chercher les noix cristallines. Ah merde j'aurais quand même pu passer au paquet. Je suis pas sûr. Ah le Guigoun Gagap hein. Ah c'est un truc hein le Guigoun Gagap. Ok donc là maintenant il nous faut 3 pouces. Ah je sais pas si on va arriver à récupérer les 3 pouces. C'est quand même pareil hein 3 pouces. Drafter des cartes d'action. Terre d'entraînement. Caserne plus 5. Plus 2 par... Sachant qu'il en faut 3. Même ça le terrain d'entraînement t'as envie de le jouer à la fin quoi. Euh... Chemin bloqué. Ah il me faut de l'hitter pour ça. Enfin je me le pack hein. Mais à chaque fois je veux prendre une nouvelle carte parce que j'ai l'impression que mon deck est gigantesque quoi. Ah je peux re-roll ou skip. Alors. Statue du héros. Plus 5 de fight. Mouais. 20. Et je fais 3. 2. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est un peu... C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Euh... Non mais en fait je vais tout encaisser. Je vais tout entasser beaucoup mieux. Ok donc là déjà 16. Je peux débloquer un peu au fur et à mesure. Est-ce que j'ai intérêt à aller là-bas. Là-bas ça me semble loin. Moi je pense que... Ça il me faut 30 de population. Je n'ai pas rendu hein. Je vais déjà débloquer ça. 30 de population on va le faire une fois qu'on sera bien avancé. C'est demain. Non non c'est dans la prog frérot. C'est demain après FM. Ok. On se met ça. Je peux prendre quoi. Créer une source d'hater. On est d'accord qu'il me faut une source d'hater. Moi j'ai fini le tour comme un trimar. C'était pas le but mais bon c'est pas grave. Créer une source d'hater. Et du coup je peux la mettre où ? Putain il me faut un... Pour alimenter un autre bâtiment. J'aurais dû la mettre chez moi. Pour l'avoir avec moi. Je sais pas si là je l'ai débloqué ou pas du coup. C'est ma question. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un seul truc. Là on est bien. Reproducteur. Camp de bûcheron. Parce qu'on a pas grand chose à bûcheronner là. On est pas trop dans ce mood là. Dans les enfers là. Dans les mines. Du coup je peux pas utiliser ça. J'ai deux camps de bûcheron. Défausser hautement. Piocher le même nombre de cartes. Ça c'est intéressant ça. Et j'ai tout pile la range. Ok. Ça c'est bien ça. Ah bah très bien. Boum on connecte. Oh là là. Eh on commence à comprendre hein. Non mais en fait tu vois j'aime pas parce que là je vous mets le chat. Je vais me foutre là. C'est mieux. Bon alors là du coup on peut aller là-bas là. L'énergie machin. Voix ouverte. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Ah bah là je pourrais poser carrière de fer. Ah bah ça c'est très bien. Ça va nous faire un peu de ressources. Ça c'est bon ça. Reproducteur. Défausser votre pioche. Plus un. Ça peut nous permettre aussi de récupérer. Lui il a besoin de quoi ? Ah bah lui il a besoin d'exactement ça. Mais de toute façon c'est pas comme si je pouvais vraiment débloquer pour l'instant les arbustes quoi. Mais il a besoin d'un petit gars lui. Défausser. Non je pense que je vais défausser et piocher hein. Ah le problème c'est que je suis en galère là pour ça maintenant. Ah fait chier. J'ai pas vraiment grand chose à jouer quoi. Il me faut deux maisons. Bon après on peut augmenter la population. C'est jamais chiant. La population j'ai l'impression que c'est jamais une erreur quoi. J'ai tenté de placer un arbuste là mais. Ah mais il m'en faut trois merde. Attends ça ça coûte. Ça coûte deux. Ça ça coûte deux. Ok ça fait huit. C'est tout pile. Ok c'est tout pile. Très bien. Placement empêché. Parce qu'il y a l'autre. Et l'autre il gêne aussi. Mouais. Ça sert à quoi la tornade à gauche ? La tornade à gauche c'est-à-dire ? Alors attends ça on va pouvoir débloquer donc ça c'est bien. C'est quoi ça ? C'est rien. Gisement de fer. Ah on est pas là encore. Ah si on est là. On peut les tabasser. On est là. Ah j'étais un peu con parce que ça va me coûter plus cher du coup. Ça va me coûter plus cher. J'étais con avec mon histoire juste avant. J'aurais juste dû passer le tour. Ah oui parce que là ça me coûte plus cher. Je peux même pas la poser là. J'avais l'impression que je pouvais pas la poser. J'ai quand même pu la poser. Mine de fer. Choisissez. Piocher deux cartes. On a envie de piocher nous. Nous on a envie de piocher au max. C'est bien de piocher. Tu vois je pourrais faire ça et juste piocher. Bon là on est en situation où je vais juste. Pardon. Non pardon. Pardon pardon pardon. Le truc d'hater de machin de ce qu'il faut pour le débloquer pardon. Ça a mis un peu de temps à venir monter au cerveau. On l'a toujours pas du coup bien comme vous pouvez voir. Mais ça va venir. En tout cas ça va venir. Il faut juste que je prenne le téléporteur là et que je l'amène jusque là. Voilà. On est en train en tout cas. On est en train de se débloquer petit à petit. Ça il me faut quoi ? Il me faut juste... Ça il y a besoin de rien ça. Juste je pioche là. Pratique ça. Et là je pioche. Défausser votre pioche. En fait à chaque fois ça me coûte quand même des cases quoi. Ça qui peut être un peu chiant. Parce que par exemple j'ai plus de combat là. Hop. Je vais me foutre ça dans le coin. Ici. Armurerie comme ça je monte un peu. Ça me coûtera 15. J'en ai déjà un des bâtiments comme ça. Là on va défausser. Ok on va défausser. Connecteur. Pfff. Ah putain. Faut que je rase. Comment je rase le bâtiment ? Je peux pas le raser. Mais la source est déjà utilisée. Exploiter. Ça veut dire que je peux pas emmener là ? Les traits rouges laissent ça penser que je peux pas. C'est ce que vous en pensez mais c'est vrai qu'on a quand même cette impression là. T'en restes plusieurs des connecteurs. Attends. Oui non mais en fait je pourrais faire ça mais. Into ça. Non c'est bon. Ça marchait très bien. C'est juste qu'en fait les traits rouges. On dirait que juste. Tu sais l'énergie passe pas. Je sais pas comment dire. Quand tu vois là cette. Visuellement. Dans les jeux. C'est plus le visuel de. Merda. Merda. Tu vois. No. No. Fonctionnaba. Alors. Bon. Ça. Le souci c'est qu'il me faut deux. Y'a pas un petit canneau. Y'a toujours pas de bûcheron. C'est fou ça. Alors que là je pourrais envoyer des trucs en plus là-bas. Mais ça ça marche pas. Euh. Défausser votre pioche. C'est le même nombre de cartes. Ça ça nous permet de pas. Ça en vrai c'est pas mal parce que ça me permet quand même. Justement de récupérer beaucoup de cartes. De pouvoir rejouer. Potentiellement tu vois d'aller envoyer ça là. Ça ce qui est plutôt bien. Reproducteur. Arbuste. Arbuste. Bien sûr. Ça me coûte déjà 10. Est-ce que je peux en reposer. Là je suis déjà en connexion avec des. Je suis déjà en connexion avec des petites bières en fait. Est-ce que là j'étais déjà en connexion. Eh ouais. Je suis déjà en connexion avec des petites bières de partout là. Ce qui fait qu'il faudrait que je redébloque des. Hum hum hum. Ça on va pas le faire tout de suite. Cant de bûcheron je peux pas. Arbuste. Je peux pas non plus. On va switch. Ah du coup on avance. Je suis prête. Je peux créer des bâtiments d'habitation supplémentaires. Ok. C'est sympa ça. Mais il faut me plus. Il faut quand même me donner plus d'infos moi. Reproducteur. Parce que là ça il nous faut 30 de pop. Donc euh. Il faut qu'on y réfléchisse quand même. Je vais aller. Enfin même ça il me faut une habitation. Bon tu sais quoi. Je vais me foutre. Je vais me foutre une petite habitation par là. Parce que là on en a un peu plus. On a l'impression que. Comme ça je peux piocher deux cartes. Voilà. Ça c'est déjà pris. Mais est-ce que si je le mets à l'opposé. Non c'est surtout que. Ah si je peux aussi. Donc je repioche. Malin le gars. Ah j'ai un deck. J'ai un deck je fais que piocher là. Piocher faut pas. Je re-roll. Après je peux skip aussi. Je suis pas obligé à tout prix de jouer. Des pots de bois. Des pots de bois. C'était bien. Mais ça dépend tellement de. Après terrain d'entraînement. Il met bien quand même. Mais il faut avoir beaucoup quoi. Il faut avoir une population de zinzin. Plus 10 par euh. Plus 10. Pourquoi pas. Une petite armurerie. On tient quoi. Piocher deux cartes. Plus 3 par euh. Ça j'ai jamais été en problème encore de ça. Plus 3 de provisions. Par tour. Plus 5. Ça fait 15. Ça te fait 15. Et 3 par tour. Mouais c'est pas mal. C'est assez efficace. Sans que ça soit non plus nimble. J'ai envie de le tester pour voir. Euh bah justement. Je peux construire une habitation gratos ici. Donc ça ça fait bien plaisir. Ça commence à coûter cher. Même si on pourrait le dépenser plus tard quand même. Euh. Euh. Là. Je vais pouvoir me faire ça. Donc c'est bien. Et en fait il me faudrait ensuite le. Terrain d'entraînement. C'est un petit terrain d'entraînement. Comme ça on a 39. Qui fait que ça je peux débloquer. Et ça ça fait que c'est. Tant pendant lequel vous allez explorer une nouvelle partie d'une île. Ah là il te montre en fait. Au total. Ce que tu peux faire. Retour principal. Construiser deux trucs à proximité. Objectif. Est-ce que je pars à droite ou pas là. On a pas non plus. Puissance illimitée quoi. En même temps peut-être qu'on se prendra. Peut-être qu'on se prendra quelque chose. Euh. Bon j'ai plus rien là à jouer. Très bien. Brume des anciens. Les bâtiments. Décrisse. Varient de 50. Moins 50%. Là j'ai ma fabrique d'arc là. Normalement je pouvais la poser là. C'était un peu l'idée. Ah et je pensais que ça détruisait les bâtiments. Et que ça nous mettait bien. Mais en fait. Que nenni. Que nenni. Que nenni. Ça c'est important. Ça va comprendre ça quand même. Connecteur. T'en as 5 des connecteurs. Un peu la merda là. Ça on l'a épuisé hein. Demain. Demain. Demain FM. Y'en axe. Merci. Wouah. Mais en fait t'as pas intérêt là. Pourquoi je suis allé là-bas. Alors qu'on était sûr que ça allait être la merde. Dépensez de l'hitter pour modifier votre paquet. Donc on a quand même des bonus. Un peu sympa. Les éclaireurs ont repéré une caravane à proximité. Vas-y viens. On va la voir. On va la voir. Alors. Qu'est-ce qu'on fait. La vie de votre peuple. Mais quelle. Pourquoi y'a pas des jeux à choix dans tous les jeux en fait. La vie de votre peuple ne vaut pas la peine d'être mise en jeu. Ne pariez rien. Groupe de femmes rieuses est assis en cercle. Jouant un étrange jeu de hasard avec des détaillés dans des bois de cerf. L'aîné vous propose de vous joindre à elle avec un sourire tordu. Toru. Après avoir enseigné quelques règles simples. La vieille femme vous propose un pari. Elle vous remboursera le double de ce que vous aurez parié si vous avez gagné. Si vous gagnez pardon. Mais elle se lèche déjà les lèvres comme si elle savourait déjà votre défaite. Je peux pas parier 50 provisions. Je vais prendre 25 provisions gratos. Un sourire torve. Ça veut dire quoi un sourire torve ? Sourire torve. Qui sont de travers, farouche et menaçant. C'est beaucoup les yeux. Ça doit se dire pour le sourire aussi mais malveillant. Attendez parce que merde du coup j'ai cliqué là. Bah moi je vais prendre 25 provisions en petite couille. Ça me définit bien. C'est très bien. Les aventures en cours progressent de 2 tours. Je crois que j'avais pris épanouissement. Je vais me prendre un petit sauvegarde. C'est à dire que si jamais j'ai une aventure. Par exemple ça c'est quoi ? Ah mais ça c'est juste dépenser pour modifier votre paquet. Votre solution sera disponible pendant 5 tours. C'est à dire modifier mon paquet. Leader manquant. Ah il est déjà dans un truc. Bon bah je vais avancer le truc. Comme ça on va le faire avancer de 2 tours. Ah mon paquet grandit j'ai l'impression. Oh il n'y en a que 2. Oh le choker. Le choker fou. Là il me faut 30 de population pour ça. Bon bah il y a un moment on va peut-être se mettre de la pop en fait. En même temps là j'ai besoin de 20 de combat. Ah je dois passer un tour hein. Mais eux c'est quand qu'il fait perdre 1 population lorsqu'un bâtiment est placé à portée. Mais ça c'est juste une menace eux. Ils ont l'air de rien faire eux. Ils font genre ils sont dangereux mais... Mais on les gère j'ai l'impression. Je prends 34 je prends plus trop de... 5... Ah non tout ça je ne peux pas créer quand même de... C'est un peu chiant. C'est un peu chiant mais est-ce que j'ai besoin d'aller le fight ? Ah il faut quand même que je mette beaucoup de population. Un mauvais présage. Le giguganap apparaîtra ici. Mais il arrive quand le giguganap là ? Parce que bon ils nous disent, ils nous disent mais... Il est tout au bout le giguganap ? Ok... Bah non mais faut que je pose des putains de bâtiment quoi je pense. Le Google map. Je pense que plus 5 après ça ferait pas de mal non plus quoi. D'aller s'envoyer un petit... Sauf que tout ça c'est des trucs qui sont full. Voilà on monte un peu. Voilà. Lui je l'enlève comme ça il arrête de nous faire chier. Ok. Voilà comme ça je reprends... Je reprends v'là. Hop. Et je vais débloquer ça pour le truc d'après. Ok on est pas mal là. Le truc c'est qu'il va y avoir le giguganap là. On pose plus de casernes. Ouais bah j'ai un peu... Bah en fait le truc c'est que ça coûte. C'est quand même un prix. Ça se fait quoi. Il faut juste pouvoir être à l'abri un peu. En fait c'est beaucoup de... De stacks. Mais au moins j'ai 19. Comme ça je suis bien. Et là on a pas intérêt. J'ai plus de provisions. Je chope 39 de provisions quand même. C'est pas mal hein. Là c'est à 4 sur 5. Alors. Je vais essayer une carte. Comme ça ça me coûte 5. Et moi ça c'est pas un truc que je produis beaucoup. Donc ça faut faire attention. Euh... Ça c'est pas mal mais ça me fait un peu chier. Je vais faire le truc où je peux piocher des cartes. Les arbustes... Les arbustes... Bah écoutez ils font des ressources. On a beaucoup de ressources de base. En fait il y a un moment nous... Là si on veut passer il nous faut 30 de population. Donc il va falloir envoyer de la population. C'est 25 par 25. Donc c'est vrai qu'on manque un peu de... Ouais ça le problème là c'est que... Placement empêché ici je pourrais pas me faire des petits arbustes. Comment ça... Je pouvais là. Après on remonte un peu. On remonte un peu, on remonte un peu. Ça c'est chiant mais en même temps. Défaissez votre main, piochez le même nombre de cartes. Ça c'est 6 tours mais ça j'y suis non ? Ah non mais c'est complété 6 cases ! C'est pour les explorations. Ah donc c'est 6 cases putain que je dois... Ah bah on va y aller tout de suite hein. Parce que là il m'en reste quoi ? J'en ai fait que 3 ? Ah ouais donc faut que je pose de la caserne à balles en fait. À balles ! Là j'ai déjà une caserne. J'ai beaucoup de spots en fait où j'ai de la caserne pas loin. Ah il nous faut de la caserne à gogo là. Ok puis d'eau, là je peux piocher beaucoup de cartes. 21, j'ai 40 quand même donc ça fait plaise. Puis d'eau, puis d'eau, 30. Bah écoute moi en vrai on va pas non plus... Attends déjà on va déverrouiller ça. Oh bah c'est trop ça ! Je suis censé faire quoi avec ça ? Là je peux rien poser ici. Lui qu'est-ce qu'il a lui ? Oh je vais améliorer une carte ! Rerouler les choix dans les récompenses de population. Oh je vais améliorer une carte mais ça l'améliore définitivement. C'est quoi ma carte banger ? Oh ma carte où on se dit putain celle-là je l'aime bien. Là je pourrais piocher 3 cartes. Terrain d'entraînement. Le même nombre de cartes, plus 1. Plus 2 par maison le terrain d'entraînement. Oh, plus 2 par maison ce qui fait qu'au lieu de prendre 21 je prendrais 41 ? Oh j'améliore le terrain d'entraînement. C'est un peu late game du coup. On est clairement sur un nouveau late game. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis late game. Je suis un mec du late. Je suis un mec du late game, voilà. Il y a un moment où je peux pas vous le cacher. De toute façon je dois jouer là dans ce coin parce qu'on a pas le... Oh le terrain d'entraînement. Plus 2 par 1 mais ça c'est par tour ça. Puis dos c'est plus 3 et plus 5. Là ça me ferait 10 mais ça me coûte déjà 10. Mais là il y a tellement à se faire là. Il y a tellement de... Là je me fais 15. Je remonte à 15. Du coup je peux claquer mon terrain d'entraînement. Qui fait que je vais prendre full puissance. Je prends 44 de puissance. Et là il faut que je débloque de la case pour pouvoir avoir le... Oh non, je suis allé dans une aventure. Oh le con. Mais c'est pas grave, l'aventure c'est bien, ça nous fait des trucs aussi. Oh je suis quand même le bon con. Et ça je vais le tèj. Mais si ça je le tèj aussi du coup j'avance grave vite en fait. Ça n'a aucun rapport. Je les ai pour alimenter certains bâtiments. Attendez, pourquoi là... Compléter 6. Non mais ça c'est quoi le 6 là en fait. Temps pendant lequel vous avez exploré une nouvelle partie d'une île. Non mais c'est juste des nouvelles cases à débloquer. Je suis un gros trimar. C'est juste que tout à l'heure j'ai mis ça par dessus un autre truc comme je le fais là. C'est juste qu'il y avait un autre item derrière et je m'étais niqué. Je suis un con. Ah mais le truc il arrive là le... Le Guga Guga. Je peux vous dire que quand le Guga Guga vous le prenez pleine gueule. Bah ça fait pas trop rire quand même hein. Les bâtiments d'y créer. Ah ouais mais attendez là. Il varie de moins 50%. Après en avoir placé 3, laissez-moi un peu vivre l'illégal hein. Grue. Camp de bûcheron. Au bout d'un moment en fait il nous faut de l'habitation quoi. Faut que je monte... En fait il faut pouvoir monter en habitation là. C'est clair que... C'est limite le problème principal là. Tu vois mais du coup tu peux te prendre là. Si jamais t'es Keblo tu peux recharger en hater. Guga me égale barre de temps. Ouais ouais mais en fait j'étais en mode... Est-ce que c'est des... Est-ce que ça les 6 c'était des actions type faire une aventure type... Alors que non c'est 6 cases à débloquer. Et du coup là par exemple ça a dû me faire avancer. Voilà. Est-ce que juste avec celle-là enfin... Ça fera 6 ou pas ? Celle-là elle est pas simple à savoir. Je stresse tellement du gigoune. Je comprends je suis sur les dents. Non je te le cache pas. Je vais me prendre 50 de bouffe. 50 de bouffe on aime toujours. On aime la bouffe ici. On revendique. Des valeurs fortes. De toute façon nous on veut de la bouffe. On veut poser. On veut poser. On est... On est les poseurs fous. Donc on est prêt à tout pour... En fait ça c'est des trucs un peu early game aussi ça. Après un camp de bûcheron comme ça. Bon ça me fait quand même... Ça me fait 6 par tour tu vois. Mais 6 par tour sachant que je crame 10. Oui c'est bien. Je vais juste poser un reproducteur comme ça je vais avoir des nouvelles cartes. Oh la la l'intelligence. 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 C'est ça. Les aventures progressent de 2. Me dis pas que j'ai un mec comme ça. Boum. Je le pose. Tac. Là je suis à 26. 26 parce que du coup j'ai reroll le deck. Et j'ai le passif du tout début. Vous vous souvenez ? Plus 1. Ah mais là c'est de la carte de tout à l'heure que j'ai améliorée. Reproducteur. J'en ai déjà beaucoup des reproducteurs. En fait j'ai un peu de tout. Bah je skip là. J'ai pas envie de nouvelles cartes. En fait il y a un moment où il faut se dire non en fait. Non aux nouvelles cartes quoi. Défausser. Mais je vais reroll mon deck. Je reroll mon deck. C'est parfait. Je reroll mon deck comme ça à un moment ça va me faire remonter. Très bien ça. Ouais on se posait la question du plus 6. J'ai toujours pas assez. Je peux passer maintenant. Le gigoubou qui arrive. Hop je suis à 28. En pure légende. Ça c'est bon. Ok. Du coup ça y est maintenant on a. Ah c'est bon je l'active lui. Ok donc je suis à 2. Il me manque plus que lui c'est avoir 30 de population. Et ensuite on est parti. Terrain. Si jamais terrain c'est terrain plus. C'est plus 2 de fight par habitant. Je suis à 28. Donc. Par contre ça va me coûter 2 tours. Mais comme j'ai envie de leur dire. Calm down quoi. Ouais j'ai envie de leur dire ça ouais. Certaines choses doivent d'abord être faites. Ah oui merde lui il a fini lui. Retirez des cartes de votre paquet. J'ai envie d'améliorer une autre carte. Je suis comme ça. Si j'améliore la caserne c'est 8 plus 3. Ça c'est fort hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire de. En fait j'améliorerais peut-être les ressources. Qu'à un moment on a besoin de plus de ressources. En fait on a rien en habitation. J'aurais bien aimé améliorer en habitation. Mais apparemment on peut pas. Ça c'est plus 20 d'un coup l'armurerie. Ça peut être pas mal en early le plus 20 d'un coup. Dès que j'ai euh. Ça c'est plus 8 bon. On souffle un peu. Plus 3 ça veut dire que je monte à 9. Ça veut dire que la carte est rentable dès le début. Bon. Bon. Plus 1. Ensuite je prends plus 5. Ce qui fait que je prends 15 sur la carte. Et 1 par tour. Oui j'aime bien. Mais je vais me prendre une armurerie améliorée. Prendre une armurerie améliorée. Je pense que c'est mon. Mon best choice. Ah là là. Le gougou gougou. C'est bien ce que je pense. Le brouillard. Le brouillard sombre. Il est déjà là. Comment a-t-il pu se faufiler jusqu'à nous comme ça. Est-ce qu'il nous pourchassait. Ou quelque chose comme ça. C'est pas le moment de poser des questions. Mettez le navire en marche vite. Ou nous serons dévorés vivants. Non mais attends. Je suis à 30 là. Je te le valide moi. Hop là. Boum. C'est bon. Y'a pas de. On est dévorés vivants. Et je te mets un petit. Anger unique. Histoire 2. Parce que j'ai pas beaucoup de trucs qui font du mana là. Et moi. C'est parti. C'est ciao. On s'en va là. Alors c'est bien. Là c'est bien géré. Là honnêtement. Non honnêtement. C'est bien ça. On l'a esquivé de peu. Prenez le temps d'explorer un petit morceau de Dick Drasil qui flotte ici. Une rencontre aléatoire. Ah. Moins 6. Ah mais là c'est du danger là. Pourquoi c'est. Moi je veux pas de danger là. On s'en est rapprochés du Ginugagu. Je veux plus. Je veux plus. C'est quand que tu vas sur Stumbleguys ? Euh. Je sais pas. Dans une heure. Une heure et demie peut-être. Un truc comme ça quoi. Le Ginugagap. Vous rattrapera. Retirez des cartes de votre paquet. Ah ça me coûte rien là. Enfin. J'ai du mal à comprendre le côté danger. Pourquoi là c'est un danger et pourquoi pas là. Sachant qu'en haut là ça coûte plus. Bon. Je vais aller plus loin direct. Comme ça on va pas se faire chier. Ah parce que quoi qu'il arrive le truc il avance. Ok d'accord. Euh. Je vais retirer une carte de mon paquet. C'est quoi la carte un peu flingos là qu'on pourrait se dire. En fait le souci c'est qu'on peut pas les mélanger les cartes aussi. Parce que. Est-ce qu'elles viennent pas en boucle ? J'ai l'impression que les deux reproducteurs je les ai tout le temps en boucle. Peut-être t'as envie de retirer un arbuste. Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi de l'arbuste ? Vous pensez qu'il faut le. Il faut le retirer. Ou une carrière de fer peut-être mais. Euh. J'hésite. Parce que reproducteur joue jamais les deux. Pour moi c'est arbuste ou euh. Ou petit reproducteur. Bon vous en avez rien à foutre. J'en avais un reproducteur. Voilà. C'est décidé. Non c'est décidé. Noix cristalline, noix moussue. Bah moi j'ai des noix cristallines mais j'ai pas de noix moussue. Mais ça j'en récupère ça ou pas ? Je sais pas si vous. C'est pas quand est-ce qu'on voit qu'on en récupère. C'est quand les matériaux qu'on se fait un petit point. Oh. J'ai directement un danger sur moi. Mais ça c'est. Je peux pas spawn là en fait. Je suis stuck là. Je me rends compte de ce qu'ils me font ou pas en fait là. Parce que. Oh un marché. Épuisé. Plus 40 par tour. Ah mais je veux un marché. Retirer du paquet. Bah attends. Le marché c'est gold like. C'est trop bien le marché. Mais je veux le marché moi. C'est un mec du marché. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Je vais te foutre des casernes déjà. Là on va tout de suite moins rigoler. Voilà une caserne. Boum je suis à 16 là. Mais est-ce que je nique lui en premier en fait ? Ah. Le truc c'est que lui c'est les bâtiments d'agrément. Après les bâtiments d'agrément je les mets souvent plus loin. Les casernes j'en ai deux. Bah caserne je vais me la mettre de l'autre côté la caserne. C'est très bien ce que j'ai fait là. C'est magnifique. Détruiser une menace. Bam je détruis direct la menace. Hop ça dégage ça. Ah y'a pas de... Plus trois par habitation. Bah je vais me mettre un plus neuf. Sans trop de pression. Je préfère vous le dire. Sans trop de pression. Bon alors qu'est-ce qu'il faut là ? Là lui il faut des raffineries. Ah ouais mais ça on sait même pas si on a des raffineries nous on a des raffineries. Ah j'ai une petite raffinerie. J'ai une raffinerie. C'est léger hein. Ça c'est quoi ça ? Ressources principales utilisées. Il faut 200 provisions. En même temps avec un peu d'écho ça peut le faire hein. Là-bas il faut se taper. Et là il faut euh... Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ah mais là il y'a le Gouganou là. J'ai pas d'autre possibilité hein. De toute façon on a qu'une possibilité d'avancer c'est là. Ah j'ai le marché. Mais le marché c'est épuisé. Si je veux le claquer euh... Pour lui là... Attends j'ai le marché il must. Attendez pardon. C'est où que j'ai dit qu'il y avait besoin d'une raffinerie pour pouvoir poser ça ? Pas possible d'être un con à ce point. Préparer votre pouvoir de Sion. Gagner tous les revenus à ce tour là qui serait généré à la fin du tour. 3 ressources. Ça je vais pas me la cramer tout de suite mais je pense que ça sera bien. Ah oui c'est l'arbuste. Mais ça de toute façon j'en ai pas spécialement besoin l'arbrisseau. Ça pourrait quoi si on veut aller plus vite mais... Je sais pas on va débloquer par là. Après c'est con quand même de pas le débloquer là quoi. Là c'est débloqué sauf qu'en fait je vais devoir euh... J'ai 4 trucs. Ça va tourner. Mais c'est épuisé. Ah je pense on va tourner, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Ah je sais que c'est un choix super chaud les gars. Ouais je sais, je sais, je sais. Ça va de toute façon je prends tous les risques hein. Moi je suis 100% commu. Je sais pas si dans le chat y'a des gens si vous êtes 100% commu. Moi je me posais un peu la question. En fait c'est un peu con de faire ça parce que je devrais aller regrouper par 3-4 pour pouvoir m'en servir. Parce qu'en fait comme c'est pas euh... Ça utilise pas... Oh là là, on va en chier là. Martin de l'artisan. Gagner 10 de force lorsque 3 bâtiments se sont créés en un tour. T'es commu à 47% toi Onirius ? Ah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal commu quoi. On est pas 100% commu ça c'est clair. J'ai l'impression que c'est limite une revendication que tu nous fais. Mais on est quand même un peu commu quoi. Lui il va nous faire chier aussi hein. J'suis obligé d'aller là-bas là. J'suis obligé, j'suis obligé. J'ai construis un bâtiment gratuit. Ah mais j'ai envie de le tempo ça. Parce qu'on sait à chaque fois combien ça nous coûte cher. Lui il a envie de partir en aventure hein. Oui oui, t'es là toi Alakouz. On sait que t'es là mais bon. J'sais pas grand chose à trop... Tour restaurée. Bâtiment central à votre colonie. Source principale de population. Qu'est-ce que j'en fais ça du coup ? C'est-à-dire qu'on est bien content de l'avoir là la tour volante mais bon. J'ai pas l'impression qu'elle nous fait une diff monstre. Armurerie. Plus 20 par bâtiment de bière. Parce que j'ai pas de bâtiment de bière parce que... On m'empêche d'en poser des bâtiments de bière. Non il me gêne pas en fait. Ah si ! Le cercle, c'est le cercle violet là. Sa zone d'action. Bah moi je le nique moi. Et non je peux pas, il a super bien joué. Je peux poser que là putain. Ah il m'a fumé. Ah je peux poser que là mais je vais avoir une malédiction du coup. Empêche le placement. Est-ce que je peux même poser ? Parce que moi j'avais compris que je pouvais pas le poser. Mais attends, là il me dit que c'est vert. C'était pas l'intérêt de ce truc que ça soit une menace. Ah ou la menace est pas encore active là. Peut-être que la menace est pas encore active. Bien sûr. Là il y a un petit arbrisseau là. Un petit puits d'eau aussi. Un petit puits d'eau ça fait toujours du bien. Lit sinon. Empêche le placement lorsqu'un bâtiment est placé à portée. Bah je comprends pas du coup. Si pardon. Si si si. En effet c'est les bâtiments de mana. C'est les bâtiments de mana. Y'avait pas une complexité folle. Mais celui-là je peux en combiner plusieurs ? Oh non dites-moi que je peux en placer un. Mais oui je me... En fait moi je me suis trop enfermé. Faut s'éloigner un peu. Ah ouais parce que là je suis comme un con. Non mais là je vais te faire un petit euh... En fait je vais te faire un petit truc. Encore un marché. Je crois que j'adore les marchés. Il faut trois brasseries. Il faut trois brasseries quand même. Je sais pas si je le prends encore parce que c'est vrai que les trois brasseries euh... Faut aller se les foutre les arbustes hein. Là j'en ai un. Là et du coup faut... En fait... Là où moi je vais être un tocard c'est qu'il faut anticiper en fait. C'est anticiper la place. Se dire ok je me crée une petite euh... Une petite demeure. Là je me crée ça. J'attends un peu pour ça pour l'instant. Là c'est gratuit mais ça coûte que 10. Je vais attendre un peu. Oh je suis con j'ai tout dépensé. Il est nul en optimisation d'espace. Wallow quand même. Terrain d'entraînement. Je vais skip. Je vais pas m'en prendre un à nouveau là. Je suis pas sûr que j'en ai besoin tout de suite. Là on est un sur deux. Va falloir qu'on ouvre les autres cases aussi. Mais du coup j'ai quand même les mêmes cartes. Putain. En fait faut que je me... Oh j'ai que... S'il y avait 10 je pouvais le faire. Putain j'ai envie de me tuer. Ohlala. En fait c'est beaucoup d'optimisation d'espace. Je vais prendre ça. En fait faut que je vois aussi. Parce qu'en fait l'armurerie elle prend combien de place ? Putain mais là en fait le truc c'est que j'ai 3 brasseries. C'est ça qui fait la diff. Je me suis rendu compte que je l'avais pas là. Oh. 60. Parce que si j'avais 60 d'un coup de force c'est trop fort. Je peux avoir 40 je pense. Oh je peux avoir 60. Oh je suis allé gratter les 60. On a 83 de force donc ça c'est parfait. Bon ça ça dégage ça nous emmerde. Ça on peut le prendre. Mais non ça nous faisait chier ça. Ok. On est bien là. Là on est bien j'ai que 12 de population. Là on peut débloquer. Ça empêche le placement de bâtiment d'agrément. Silhouettes lointaines vous fait signe de venir. Regardez tous ces artefacts qui traînent. Oula. Frère. Frère c'est toi mon fils. Pardonnez moi de vous avoir surpris vikings. Je crains que je m'attendais. Ah et bien j'espérais quelqu'un d'autre. Non non c'est bon. Nous nous attendions pas à trouver quelqu'un qui vivait ici. Vous avez besoin d'aide ? Il nous reste de la place au château. Gaspiez pas vos efforts. Faut la racaille étranger. Laissez-moi nettoyer ces océans pourris. Et attendre le retour de mon fils où je pourrais ruiner vos vies. Ou peut-être. Ah bah vas-y envoie hein. Envoie de l'artefact hein mon couze. Y'a pas de temps à perdre d'obtenir un nouvel artefact aléatoire. Donnez lui un peu de votre temps. Je perds 30 de ressources. Ah mais j'ai pas 30 de ressources. Ou est-ce que je suis en négatif du coup ? Non j'ai pas 30 donc je peux pas. J'aurais bien donné... Parce que les artefacts c'est trop fort hein. Aiguille de tisserand. Gagner une carte de bâtiment supplémentaire lors des drafts. Ok, sympa ouais. Plus de choix. Plus open. Donc le marché faut que je le pose là. Voilà. Pour avoir le marché il me faut 3 cartes. Typiquement des grues sur chenille ça m'est très bien. J'ai plus que 27. Mais attention parce que les habitations solides ça j'ai envie de les garder en fait. Mais ça du coup c'est des cartes qui restent tout le temps. Il y a un peu de temps à les capter. Ouais mais en même temps je pourrais la rejouer celle là. Au moins on va se débarrasser de ça. Dans toute cette zone. Pour la suite on va être bien. Pour la suite on a envie de se mettre bien. Ok. Pour l'instant je suis à 0 quand même. C'est pas non plus... Après on débloque. 0 sur 3. Comme ça. L'énergie peut être exploité pour un autre bâtiment. Ah putain. Ici là si j'arrive à... Il me faut 3 brasseries aussi ici. J'en ai besoin de 3 là pour pouvoir débloquer ce truc. Ah diable ! Ça va dans tous les sens hein. Camp de bûcheron. Je te mets un petit camp de bûcheron. Là pourquoi d'un coup ça me coûte à 21 ça ? Ça coûtait pas si cher avant. On aurait pu le mettre là le camp de bûcheron. En fait là j'ai un peu envie de passer le tour parce que concrètement. Moi je veux setup parce que là je peux pas encore tu vois. Ah j'aurais dû me mettre là je suis con. Ça coûte cher putain. Ça coûte méga cher hein. Chienne de vie. Ok je vais faire ça. Là il y a une autre source. La musique est sympa en tout cas. Il se passe des trucs hein. Ça je vais mettre ça là. Euh... Grue sur chenille. Mine de fer. Des pots de bois. Plus trois par un pour tout. Je sais pas si j'ai besoin. Après la grue sur chenille elle met toujours bien je trouve. J'en ai peut-être un peu beaucoup. En même temps ça me permet potentiellement de là quand j'ai besoin de trois... Trois trucs de stacker assez vite quoi. Ça je mettrais plutôt là-bas si jamais je suis en galère. Reproducteur. Défausser tout. Et repiocher. Il m'en faut une deuxième. Ça me coûte 23 maintenant. Je vais me servir de ma gratos. Je vais envoyer un petit reproducteur. C'est cool parce que j'ai pas encore le... C'est parfait. Ah mais ça c'est trop près. Ah c'est avec les grues sur chenille. Ah mais j'ai l'arbustre aussi. Ah mais il me faut une nouvelle maison. Non. La grue sur chenille là. Ça va t'es loin. Fais pas chier ton monde. Là on pouvait à un moment non ? Ok. Donc là. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai trois bâtiments comme ça. Pour pouvoir aller cramer. Euh... C'est très très bien ça. Ce qu'il se passe. Ah merde il me manque un tout petit peu de caserne. Euh... 200. Ah il va falloir qu'on farme 200 aussi. Là j'ai pas besoin de plus je dirais. Peut-être m'envoyer un petit arbuste histoire de... De full full farm mais bon. On est déjà un peu en overkill quoi. De toute façon parce que j'ai un mec là qui... Là je peux faire ça. Ça me fait 32. Ce qui fait que je vais aller ouvrir ce passage là. Connecteur. Parce que je me serve de ça là. La source. Pour aller connecter tout là-bas mais déjà il me faut ça. Ça c'est les choix. Détruiser un bâtiment. Et gagner 15 provisions. Pas mal ça. Ça pourra peut-être me servir. Ça pourra peut-être me servir mais... Est-ce que je remets une gruille sur chenille ? On a fait un peu le tour là. Piocher deux cartes. Allez je passe. Je passe mais faut quand même aller un peu vite là. Parce que là y'a ça. Là y'a ça. Ça c'était quoi là le truc ? Il me faut deux bâtiments d'armes. Ouah en même temps je mets une armurerie là j'ai plus 60. Je sais pas si ça servira mais j'ai l'impression que si jamais c'est la merde. Pour fight contre les autres c'est bien. Et là je suis en 1 sur 2. Là qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque juste de rôle le marché. Le marché si je la pose pas la carte elle disparaît. Y'a un monde où c'est ça et du coup là je suis dans la merde de fou. Ah non il est là toujours juste j'ai pas eu chat sur le rôle du deck. Gagner tous les revenus qui seraient générés à la fin du tour. Autant se faire ça je pense. Fabricant d'arc c'est pas si fou en fait je pensais que ça tuait les deux bâtiments. Ah mais je pourrais mettre ça aussi. Mais il me faut deux bâtiments de construction. J'en ai qu'un. Ça aurait pu être bien pour pouvoir me valider mon truc mais... Dépenser nos éclaireurs. Vas-y fais les trucs. Vous ne pouvez pas offrir grand chose affecter des fortes pour les défendre et gagner leur gratitude. Ah vas-y moi je vais leur donner un peu. Ah ce qui fait que j'ai gagné de la hitter quoi. Bon. Ah mais je dois dépenser ! C'est pas genre je croyais que je devais monter à 200 en stack. Ah c'est très différent déjà. Voilà là je suis déjà à 100. Ah faut juste que je les dépense ! Putain la Diff est titanesque. Après je trouve que c'est dur de... De toute façon moi quand c'est au petit au millimètre... Je gagne 11. Non c'est vraiment dépenser d'un coup. Ça doit être... Voilà c'est ça. Je suis con. C'est pas dépenser au global. C'est juste qu'en fait il te met une barre de progression. Mais en fonction de ce que t'as. On s'est fait bait. Sans que ce soit non plus très grave. Ok. Là j'ai le marché. On dit pas que je peux pas poser le marché parce qu'il y a pas de place. Je vais hurler. Là vous vous rendez bien compte que... Là je suis juste à la limite. Ah là c'est bon ça compte. Ok. Ok donc on en a débloqué un. On en a un déjà. Là il faut que je paye j'ai encore 100 gold à mettre. Là il faut économiser là. Je prends 72 par tour donc c'est dans 2 tours et demi. Terrain d'entraînement j'ai pas spécialement besoin d'avancer. Si il faut que je mette de l'armure ici mais rien de plus. Y'a de la forêt si jamais. 166. Détruiser un bâtiment et gagner euh... Et gagner 15 quoi qu'il arrive je vais le dépasser. Ok lui qui est prêt à nouveau. Là j'ai 238. Bah je confirme. Très bien je suis à 2. Et là maintenant. Hop. On peut débloquer. Petite caravane ici. Proposer de rejoindre leur rang. Gagner 3. Très bien. Donc comme ça. Hop. On level up. Qu'est-ce qu'on a sur le level up ? J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes quoi. J'ai déjà un marché. Armourie j'en ai 2. Ça j'en ai un. Consusé un bâtiment. Des trucs gratuits. Là ce qu'il me faut en fait c'est juste roll et tomber sur le connecteur. Le connecteur. Ensuite je tire le connecteur à ça là. Attendez quand ça met ça c'est qu'en effet. Pour la débloquer je dois avoir un bâtiment hater. Non parce que sinon moi ça peut être infini. Je suis un peu le con ultime. Le bâtiment gratos là. On va se le poser là. Faites un choix. J'ai quoi en bâtiment ? J'ai lui. Bah non mais lui il serait parfait en fait. Parce que du coup il te permet de... De déverrouiller. Ah et l'ingrenique aussi elle marche pas. Non skip. Pas spécialement besoin de ça à tout prix. Bah là je peux poser un terrain d'entraînement. Ça me fait un bon 44. Si jamais quoi. Ouais mais lui il va partir en aventure ça va être chiant. Bah non mais là il nous faut euh... En fait ça je comprends pas pardon le 0 sur 3. Excusez moi je suis un peu con. Est-ce que pour activer la source d'hater il faut que j'ai euh... Il faut que je pose 3 trucs comme ça ? J'suis pas sûr d'avoir bien compris pardon. Parce que sinon là elle est pas activée ou alors juste... Si j'ai euh... Si j'y connecte directement un connecteur dessus c'est bon. Ah putain j'avais pas compris moi ça. Et c'est quoi là-bas ça ? C'est des bâtiments de fight. Bon tu sais quoi j'ai tellement que quoi qu'il y aille je vais prendre ça. Ah ça fait bien chier quand même là. Non parce qu'en fait je comprenais pas dans quelle zone ça parlait mais en même temps c'est un peu logique quoi aussi. Bon 1 sur 3. 2 sur 3. 2 sur 3. 3 sur 3. Alors. Retenu épuisé plus 50 par arbre. Pfff ça ça donne envie en fait hein. Forgeron épuisé plus 20 par tour. J'sais pas la carte elle est gold il y a un moment où moi je suis... je ne suis qu'un homme. Et là je peux aller envoyer du connecteur. Et voilà. Et du coup j'ai récupéré ma troisième. Et on est bon et on peut partir. Je vais juste poser un petit bâtiment pour voir s'il y a une carte intéressante ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes. Statue du héros. Forgeron. Ça l'épuise. Je peux prendre 20. Il faut que j'ai deux trucs de dépôt. Pourquoi pas. Pour voir. Je prends beaucoup de cartes histoire de voir lesquelles sont bien lesquelles sont pas bien. Euh... Ouais non c'était bien ça du coup. Et euh... Et bah on est bon. On peut se barrer. Ok ok ok. J'aime bien j'aime bien. Euh... J'aurais pu avancer plus loin. Où est passée cette île ? J'aurais duré en avoir vu ici il y a quelques secondes. Ils ont dû faire une erreur de navigation. Et dans le brouillard là. Non moi je les aime pas ces îles. Elles sont bizarres. Je vais direct tout là-bas. Comme ça je prends un peu le devant sur le... Gubunheim. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans votre premier essai pour une bande de salles humains. C'est vraiment impressionnant. Ah qu'est-ce qu'il a là le raton-lover ? Que se passe-t-il si toutes les îles disparaissent ? Le brouillard est sombre. La lumière d'Asgard crée des illusions très étonnantes pour repousser les invités indésirables. Vos anciens dieux tenez vraiment à leur intimité. Ratatosk ! Ne vous inquiétez pas je vous apprendrai un petit secret lorsque nous aurons rejoint le Halt. Bonne mort. Chef le brouillard sombre. Il a pris le navire. Pas comme ça. Pas comme ça. Boucle terminée. Ah du coup ça c'est une boucle. Et on a chopé donc du coup récapitulatif de la boucle. Il fait 1360. Et ça c'est tout ce que tu chopes pour améliorer à ton Halt. J'ai chopé de la noix, j'ai chopé des noix moussues, des noix dorées. Mais ça on sait pas ce qu'on récupère. Avant de... Événement de l'écran. Paquet actuel. Ok. Le Halt. Comment je croyais que le brouillard sombre nous avait tués. C'est un peu le DD Rades où tu meurs mais tu reviens quoi. Tu reviens à ton camp de base et ton camp de base s'améliore et tu t'améliores quoi. Star Hanglight. Voilà concrètement. C'est quoi cette énigme ? Qui vous a dit ça ? Sauvez notre monde. Désolé madame, je ne suis que le messager. Je n'ai pas été payé pour donner des noms ou des explications. On m'a dit de vous donner ceci. Tadam ! Une boussole sans pareil. Avec ce bébé à vos côtés vous ne vous perdez jamais en grimpant sur Higdrasil. Pourquoi nous vous aider... Pourquoi nous vous aider nous... Aidez-vous pas. Bonjour. Ça va vous ? Aidez-vous. Pourquoi... Vous nous aidez pas. Non, c'était peut-être français ou j'ai eu du mal. Vous nous aimez. Alors... Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs ? Plus tu ne grimpes pas à ces termes, plus souvent tu mourras. Ah ouais, c'est un principe. Tu peux améliorer ton alt. Donc ça, par exemple, là, nos 40, ça nous sert à ça. Ça nous sert à améliorer. Si on a plus de matière, notre atelier peut être bien. L'AVC en live. Ah, il est rare en plus. Il est beau. En ce moment, je suis fatigué, je te dis. C'est fréquent. Merci Squelix pour les 4 mois. Et là, du coup, t'as un peu le choix. Qu'est-ce qu'il y a nous fous avec ses racines, là, d'ailleurs ? Ah, on peut avancer. Débrouiller un nouveau bâtiment. Bâtiment de force. Débloquer une capacité passive pour Thrasir. Une fois par tour, donne des provisions. Vas-y, je vais prendre ça, moi. Thrasir, il a l'air bien, j'aime bien. Nouvel artefact. Laboratoire épuisé. C'est bien, il fait des trucs comme ça, lui. Donc ça, c'est ton arbre un peu de la serre. Oh Ratatosque, j'ai toutes les rêves grâce à God of War. J'étais plus sur Ratatouille, mais bon. Chacun son... Chacun sa culture. Donc là, t'as le port. Et Workshop, lui, il nous fait quoi, du coup ? Stonies, merci pour les 48 mois. Dépenser des plans pour débloquer un bâtiment aléatoire qui peut être placé dans le Holt afin d'octroyer des bonus permanents. Donc là, chaque boucle commencera avec un mec en plus. On a 69 de matière. Chaque boucle comprendra un fer en plus. Une provision en plus. Une provision. Je vais me faire un feu de camp. Ah, tu peux le développer. C'est ton petit camp après. Ça, c'est bien parce qu'on a pris des trucs de matériaux, donc... Ah mais sur ton camp, t'es obligé d'avoir aussi des trucs, des ressources. Ah, c'est marrant, c'est bien foutu quand même. Une provision en plus, pourquoi pas. Et j'ai des plans, genre ? Ah oui, les plans, c'est parce que je les ramène. Vas-y, j'y vais. Nouveau bâtiment. Un arbre. Ressources naturelles peut être exploitées. Je peux les poser sur la map et du coup, on peut y poser des trucs. Maison d'habitation. Chaque boucle commencera avec 3 en plus. Vas-y, c'est bien, je prends tout, là. C'est pas les meilleurs trucs, mais on commence avec pas mal de provisions, comme ça. Et là, on n'a pas assez de plans. Et les noix ? Ah, les noix, c'est pour les trucs. Dans la serre, pour débloquer des améliorations permanentes. Et un autre truc qu'on n'a pas fait dans la serre ? Ah non, parce qu'il faut un peu des deux à chaque fois. Ok. Bah en vrai, c'est bien sympa. Je sais pas si on repart sur une boucle ou pas. Parce que... On met un arbustre. Ou est-ce qu'on change de jeu ? Parce que j'ai bien aimé, là, quand même. En même temps, c'est un peu phasant, tu vois. En découverte, c'est peut-être pas mal d'avoir fait une boucle. C'est peut-être pas mal. Peut-être que j'ai envie de... Ça te permet de découvrir le vrai boss de fin. 39 mois, merci beaucoup. Là, tu l'as pas vu. Ouais, mais en même temps... Je rejouerai une prochaine fois. Je rejouerai une prochaine fois. Histoire de... Parce que là, comme ça, on a pu un peu assimiler le jeu, les bases, etc. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra aller s'envoyer une autre boucle. Parce qu'ensuite... Attendez, chef. On va vraiment faire ce que ce rongeur bizarre a dit. On savait pas la vérité. Parce que sinon, ça va m'endormir, là. Alors qu'on pourra se le refaire en petit jeu, justement, à relancer. Tu vois. Parce qu'on est en mode, ah, vas-y, on avait pas encore découvert le boss, donc on a un objectif. Parce que là, si je m'envoie deux fois de suite, ça va être un peu trop. Mais en tout cas, Roots of Yggdrasil, bien sympa. Petit jeu chill et... Pourquoi j'ai plus le tchaaa...